Musique Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikez, et bienvenue dans cet épisode bilan de Techniquement ce qu'il faut savoir. Il ne sera bien sûr pas question ici de la moindre notion scientifique, mais de revenir sur ce qu'il s'est passé sur la chaîne. Je profite de faire cela car les audiences dernièrement ont quelque peu baissé à cause des vacances, mais je voulais également fêter la barre des 1000 vues qui avaient été atteintes. La chaîne est plutôt jeune puisque la première vidéo a été publiée il y a de cela 6 mois, et j'ai quelque peu lutté au cours des premières vidéos, non seulement pour l'enregistrement, le montage et plein d'autres problèmes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'ai encore des progrès à faire aussi bien sur la diction que sur le phrasé, enfin bon, tout ce qui est lié à l'écriture et à l'enregistrement, mais également sur le montage. Comme je vous le disais, la barre des 1000 vues a été dépassée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et elle a été dépassée d'autant plus vite qu'il faut bien le reconnaître, la communauté pastafarienne est venue en nombre regarder ma vidéo sur le pastafarisme. J'en profite donc pour remercier les pastafariens, mais également tous les mangeurs de pâtes de par le monde, de venir sur ma chaîne. J'en profite également pour remercier les personnes qui m'ont laissé des commentaires, parfois vraiment géniaux, avec qui il est possible d'avoir non seulement des échanges passionnants, mais aussi une discussion constructive. Et bien sûr, il m'est impossible de parler des commentaires sans parler des différentes attaques dont j'ai avec les victimes. Deux de ces attaques l'ont été sur ma vidéo, parlant de la Burj Khalifa et du Ramadan. La première, une attaque de platiste, me disant que ma géométrie est fausse et ne marche que sur du papier. Ayant une formation en physique et en mathématiques, je sais que ces mathématiques sont bonnes et ne marchent pas uniquement sur du papier, et j'ai pu également les tester lors d'expériences en physique. J'ai eu également la joie de recevoir des insultes islamophobes, me disant, à cause de ma vidéo sur le Ramadan, que j'étais un décérébré qui avait été parverti par la croyance stupide qu'est l'islam, si je me souviens bien du commentaire. Ce qui est d'autant plus ironique que je parle dans ma vidéo assez peu, finalement, de l'islam, mais plutôt du fait qu'il a fallu contredire le Coran en prenant en compte la forme de la Terre pour respecter les obligations du Coran par rapport à la fin et au début du jeûne dans la tour Burj Khalifa. Cette personne idiote a donc plus ou moins laissé un commentaire à partir du titre de la vidéo, mais ne l'a absolument pas vue, à mon avis. J'ai aussi eu des commentaires me traitant d'anti-cathos sur ma vidéo par rapport à la straight parade. J'ai parlé des attaques des Rohingyas et d'autres populations musulmanes dans certains pays d'Asie, et cette personne m'a répondu que, lol, c'était drôle de parler d'islamistes qui se faisaient attaquer. Donc déjà, mélanger islamistes et musulmans, c'est une preuve, à mon sens, de sa bêtise et de son racisme. Voilà, donc j'arrête là cette vidéo. Encore merci à vous de me suivre, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada